bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct si congolive télévision merci de votre fidélité vous nous suivez de partout si congolive nous sommes les mercredi 24 mai 2023 ce matin nous sommes avec moi et nous qu'espoir mérité de la lutte espoir bonjour et bienvenue bonjour messieurs les journalistes bonjour à nos téléspectateurs bonjour à tous ceux là qui se battent pour que le congo puisse recouvrir sa souveraineté nationale et internationale vous allez bien retenant les coups nous sommes toujours debout la haute cour militaire poursuit l'instruction de la cause impliquant le député national édouard mwagachutu hier mardi 23 lors de l'audience de la fois dernière les ministères publics avaient soutenu en tout cas les députés mwagachutu s'étaient présentés comme un sujet rwandais à la migration rwandaise à travers un test qu'on vit effectuée le 28 mai 2021 au rwanda au rwanda biomédical centre selon les avocats des députés ces tests qui présentent leurs clients comme un sujet rwandais est un document falsifié je cite ce qui m'étonne un peu dans tout ce qu'ils ont vu chez moi à la maison et que je voyage beaucoup ils ont trouvé seulement un document falsifié sérieusement parce que ces documents je les présente à la migration au rwanda je n'ai jamais présenté un document comme ça il y avait beaucoup des congolais qui passaient par les rwanda il n'y avait pas en tout cas d'autres moyens de venir à kinshasa parce que l'aéroport de goma était fermé ces documents ces documents là ne m'appartient pas je le répète ces documents ne m'appartient pas c'est qu'il y ait qu'il ne trouve qu'un seul document parce que je voyage beaucoup avait déclaré le député mwagachutu il est poursuivi pour rappel car soupçonner des participants et mouvements institutionnels d'entretenir les liens avec les rebelles m23 d'incitation des militaires à commettre des actes contraires pour devoirs et à la discipline de tenir illégalement des armes et mission de guerre c'est l'officier l'officier du ministère public qui cite un rapport de la nerf les députés congolais manqué de la diaspora rwandaise de kinshasa et rwandaise à kinshasa et travaille pour les intérêts du rwanda alors que les relations diplomatiques entre le kigali et kinshasa sont tendis à la suite de l'activisme et dit m23 messieurs espoir vous aviez suivi la justice toujours en tout cas on a trouvé ces documents là qui attestent et qui montrent que les députés seraient rwandais tous nous sommes en train de poursuivre nous sommes en train de suivre les procès de près de loin puisque réellement nous voulons voir quand même la rdc très dirigé par celle qui porte les congots à coeur et au coeur et quand même nous sommes nous serons tous très heureux que c'est de que ce procès soit un procès pédagogique à tous ces députés qui ont violé la loi d'une manière intentionnelle et quand je parle de la violation de la loi là je me borne sur la nationalité dont la pièce a été a été présenté on a suivi les moyens de défense de de monsieur édouard mangachoutchou mais aussi on a suivi aussi les moyens de défense de la république et puis il ya un principe qui dit que n'il ne peut se prévaloir de sa propre étude butide et je ne vois pas un mangachoutchou qui pouvait accepter que c'est lui qu'il reconnaît ce document mais attendons voir l'évolution du procès je crois que la république a préparé cette fois ci les bons les bons avocats de la république je suis certain qu'il aura un verdict qui va arranger tout le monde un verdict quand je parle qui va arranger de tout qui va arranger tout le monde c'est qu'un verdict qu'il va soit acquitté ou bien soit condamné c'est pour ceux qui intéressent les congolais non ça doit intéresser tout le monde comment expliquer qu'un sujet rwandais soit votre député c'est impossible c'est impossible s'il savait s'il savait qu'il est non un bon voisinage à bon et puis forward vous savez si c'est moi qui était mangachoutchou je devrais présenter mes exquises et quitter la rdc venir dire non vous savez je ne suis pas congolais mais par grâce à la bénédiction de kabila je suis devenu député et bon je comprends et je pars et lui laisser tranquille il partirait où non dans son pays son pays c'est là les rwandais non on a présenté la pièce c'est pourquoi j'ai dit si c'est clair que c'est un sujet rwandais serré serré non j'ai dit si c'est clair ok si c'est clair bon disons même si s'il serait un sujet rwandais réellement comme ça c'est dit non il doit être fini et on doit ravir tout ce qu'il a gagné au congo non d'ailleurs smb c'est en voie de disparition beaucoup de maisons oui c'est la même société c'est la minerai à la société c'est un bébé mais dire que non c'est une société industrielle l'une des meilleures non ce sont nos créateurs de massy si nos compatriotes de rubaya qui crègent et qui donne d'abord de le minerai à la société et d'ailleurs l'assemblée nationale devrait enquêter comment smb se faisait passer comme une société industrielle or à 100% c'est une société qui n'est même pas et d'ailleurs ça devrait être aussi une coopérative voyez-vous ça devrait être une coopérative mais mais dire que non comme coopérative mais dire que non smb c'est une société industrielle c'est faux archifaux moi même j'étais à rubaya même fois j'ai vu les locaux d'essembre il n'y a rien rien de société on va on va marquer une pause avant qu'on entend notre sujet de cet entretien la fois passée nous avons promis à nos téléspectateurs qu'on va revenir sur les autorités qui auraient des liens avec les rwandais les autorités qui arrivent qu'à chaque fois ils arrivent à goma ils partent souvent guiseigne sur des liens avec les dames du rwanda vous avez dit que vous avez assez assez d'éléments là-dessus comment comprendre qu'en dépit des tensions des conflits entre kigali et kinshasa il ya des jours c'est très opérateur certes c'est vrai les présents tu sais qu'il a dit qu'on est tous frères mais il faut apporter assez de lumière par rapport à celle alors espoir avant qu'on en parle dites nous on rêve d'abord c'est l'affaire calais et la mobilisation en tout cas je préfère remettre cette parenthèse aux milliers on va être là parce que il faut qu'ils comprennent en fait nous avions décidé nous comme espoir comme d'autres populations comme d'autres jeunes de faire aussi un plus sur nos compatriotes de calais veut dire mobiliser aussi quelque chose contribuer aussi quelque chose pour assister nos compatriotes de calais c'est là qui ont été victimes des catastrophes naturelles savez kakale et yaï les morts qui ont été retrouvés ce plus de 400 morts et plus de 5000 disparaît et il ya bocela qui ont perdu leurs êtres chers et leurs biens mais nous nous sommes dit quand même il ya cela qui ont survécu et c'est là qui ont survécu il ya cela qui n'ont plus de maison et à cela qui n'ont plus même d'abri il ya cela qui n'ont plus même à se vêtir il ya celles-là qui ne parviennent même pas à trouver à manger parce qu'avant qu'on a appris que les autorités locales ont suspendu l'opération des recherches des corps selon les sécuristes locaux les corps sont en tout cas actuellement découverts dans des conditions difficiles ils se sont décomposés difficiles de les identifier et cela un impossible la poursuite des recherches à plus de trois mètres de profondeur ainsi plusieurs familles reste sans nouvelles de l'air proche alors l'idée c'était mobiliser les fonds à faire appel à nos compatriotes congolais en tout cas de faire un geste en fait d'aller visiter rendre un sourire à quelques sinistrés sinistrés pardon et tout dépendra des moyens alors ça se passe comment alors il ya il ya comme l'avions dit nous devons mettre en jour les niveaux là où nous arrivons pour la mobilisation des fonds on les précise nous avions déjà les 600 dollars dont il ya 50 de notre maman et 50 d'une autre concert qui a contribué c'est qu'il ya déjà 100 dollars qui est déjà mobilisé mais nous demandons toujours à nos compatriotes veiller faire un geste nous sommes prêts à prolonger même la date qu'on s'était dit la date limite pour voir est ce que pour contribuer il ya nous avons un numéro où vous pouvez nous contacter c'est le plus de sa 43 9 90 66 42 08 et c'est là qu'ils veulent utiliser puisque hier j'ai eu l'appel de d'un compatriote qui est qui fait partie de notre communauté internationale il a dit qu'il fallait aussi préciser les noms sur lesquels on peut envoyer alors vous pouvez envoyer si c'est sûr monogramme c'est sûr et western union toute autre agence de transfert d'argent c'est espoir mounouka est facilement je crois les noms sera écrit là-bas c'est lesquels on pouvait facilement envoyer ces amis nous comptons beaucoup sur vous pour que les délégations des autorités de kinshasa sont souvent mis en cause les acquises d'entretenir d'avoir des liens souvent avec chose qui n'est pas mauvaise il faut l'avouer mais dans quelle manière quel moment dites nous on nous parle des relations des entretiens très souvent certains ministres certains députés qui auraient lié avec les gens du rwanda on nous parle même qu'il y a certains fonctionnaires de l'état certaines organisations ONG qui travaillent au congo mais chaque soir ils partent dormir au rwanda est-ce que c'est normal parce que c'est un certain moment le gouverneur a interdit aux fonctionnaires de l'état qui dormaient au rwanda et viennent travailler au congo les soirs et c'est un peu de nous éclairer là-dessus vous savez il y a vous avez il y a il y a un danger et le danger c'est de voir que quelqu'un qui contrôle telle ou telle autre entreprise quelqu'un qui travaille dans telle ou telle autre ONG se donne cette audacité de passer la journée au congo et dormir la nuit au rwanda moi personnellement ça me dérange puisque vous avez un secret d'état et nous disons toujours à nos autorités ces ONG que vous voyez ici surtout ces ONG qui viennent ici chez nous qui passent la journée et qui travaillent la nuit au rwanda ce sont des espions ils ne sont pas là pour la bonne cause je vais prendre l'exemple d'une ONG qui s'appelle ONG internationale et qui sont dans les systèmes des Nations Unies d'abord je parle de l'INICEF et l'INICEF hier j'ai vu une photo quand même qui a surfé sur les nets une photo qui a fait rage où les enfants mineurs rwandais sont en tenue militaire rwandaise et je n'ai pas compris l'INICEF c'est prononcé mais l'INICEF ils sont ici chez nous pour uniquement que nous distraire mais au rwanda ils soutiennent les rwandais pour que les rwandais puissent entretenir de bonnes relations entretenir ou bien entraîner les petits garçons moins de 15 ans si vous avez vu aussi la photo et moi je crois ces ONG qui nous tracassent ici chez nous devraient aussi tracasser au rwanda pour dire au rwanda voilà ces enfants je sais que ces enfants ils sont dans la dictature ils n'ont pas où parler mais quand même l'INICEF allez-y aussi au rwanda pour dire non parce qu'ils savent que vos agents passent mieux au rwanda et vous avez d'ailleurs je crois que aujourd'hui dans l'INICEF ici en RDC 60% de ces travailleurs viennent de là 60% ils sont conscients ils savent ils savent 60% et allez-y allez-y les agents fonctionnaires de l'état quand même le nombre vous savez vous savez le sérieux problème c'est quoi nous autres nous la population nous n'avons pas de problème avec avec les rwandais non mais nous on a compris que c'est dans notre naïveté que les qu'on que nous parvenons à nous faire infiltrer on a compris qu'à cause de notre hospitalité c'est ce qui est à la base de la déstabilisation de la RDC on ne refuse pas un humanitaire n'a pas de couleur mais vous savez tout cela que vous voyez de la nationalité rwandaise travaillant dans des organisations ici plupart sont des militaires je vous dis plupart sont des militaires et c'est là que vous voyez je crois que 60 100 % de celles qui travaillent dans des ong ici qui proviennent du rwanda 80% 60 à 80% sont des militaires 20% sont des personnels civils mais qui ont des relations avec avec l'état rwandais voyez vous chez nous ce n'est pas le cas normalement dans des missions diplomatiques et lorsque vous avez une organisation qui joue sur les plats internationaux plupart d'état ont tendance à mettre les agents expérimentés dans ces services et vous allez voir tous ces journalistes français vous allez voir tous ces journalistes américains tous ces humanitaires français américains canadiens ils sont plus personne des agents des renseignements et plus personne des agents de leur état voyez vous mais chez nous ils nous ont imposé même jusqu'à ce que nous avons même deux personnes de la dernière pluie voyez vous et loin des fonctionnaires de l'état mais il ya d'autres influenceurs c'est pourquoi nous l'avions dit la balkanisation de la rdc les rwandais a compris qu'ils ne réussiront jamais à imposer la balkanisation chaîne voyez vous mais ils savent que ils peuvent manipuler quelques cinq dix petits voyous brebis galaises qui s'appelle influencer et ces gens vont agiter et demeure vous allez comprendre non nous congolais de tel côté nous réclamons qu'il est ici et maintenant c'est là où les rwandais peut maintenant appuyer voyez vous en armement et en munitions et il faut rappeler ces munitions ne seront jamais les munitions du rwanda ce sont les munitions qui proviendront des états unis de l'allemagne la grande bretagne la france la belgique et le canada leurs conglomérations davantir et je ne suis pas prophète mais quand même nous le disons et nous devons être clairvoyant la chance que nous avons nous autres nous ne sommes plus à l'époque où c'est moi rodriguez katou va c'est moi ils n'ont ça c'est moi patrick mondé que c'est moi tel qui va vous avez vous avez suivi non vous savez il ya c'est qu'on appelle il ya et excusez excusez j'assimément il ya c'est qu'on appelle la répartition des tâches et tout le monde aïe aïe sa tâche bien déterminée c'était le cas de notre jeune petit frère inonsable à l'homme ici quelqu'un dont sa maman ne peut plus arriver à ça que dans leur champ ce qui s'appelle enfin de ça que son père ne peut plus faire au moins 48 et ramasser ici puisque les agresseurs nous agressent même chez eux chez eux c'est ici juste derrière chez moi ici on est à quelques mètres c'est là qu'ils la station s'il casse c'est derrière là trois payotes là bas il ya même des sinistrés leurs frères qui sont venus des massissis ils sont venus ils sont venus chercher là où s'abritait chez eux voyez vous mais toi tu dis je ne peux pas condamner l'agresseur et dico vous allez voir quelqu'un puisqu'il a eu un enfant au rwanda monsieur rodriguez katou va s'il vous plaît jassime jassime je ne refuse pas je ne refuse pas et du coup vous avez vu et du coup vous avez vu comme il a des liens qui le tiennent aux gorges du coup vous avez vu défendre l'inde qui a déjà été ciblé voyez vous pas ciblé mais déniché voyez vous l'inde à qui nous avions déjà vu oh voilà l'autre est déjà là et du coup vous avez vu quelqu'un d'autre on voulait défendre avez-vous un jour entendu katou me condamner l'agression rwandaise non personne et il ne le fera jamais pourquoi il ne le fera jamais puisqu'il a des liens incontournables voyez vous il a des bonnes relations avec le régime de kagamen et il croit si je dénonce ça facilement j'aurai un grand problème et peut-être ses intérêts mais moi je me demande et c'est pourquoi vous avez vu notre jeune frère aussi j'ai d'ailleurs hier on s'est chamaillé notre jeune patrick monde qui est il voulait intervenir que non à inos bien a rien dit dit mal puisque c'est une même philosophie voyez vous c'est une même philosophie mais moi je le condamne avec celle de katoumi moi je qui est son chef moi je ne le condamne pas voyez vous le chef de patrick monde mais qui qui oublie que abe d'assou a des relations économiques avec les régimes de kagamen et abe d'assou c'est un grand financier de monsieur inonsbli voyez vous et loin de ça nous n'avons pas de problème avec la population rwandaise mais nous avons des problèmes avec les régimes qui nous agressent et les personnes qui puisqu'il ya déjà oublié une seule chose aujourd'hui moi je peux être corrompu par le régime de kagamen d'office j'ai vendu toutes les nations toutes les nations et les gens oublient que demain katoumi peut être président de la république ou bien ou bien d'autres j'ai dit demain ou après demain par exemple si les congolais si les congolais ne sont si encore certains congolais qui ne parviennent plus à réfléchir il peut être chef de l'état c'était le cas qu'on a vu élire certaines personnes en cascade alors si demain par miracle dédié parvenait être chef de l'état par exemple ici au congo ici au congo j'ai dit si demain il parvenait par miracle dédié bien précisé il y aura toujours les mêmes problèmes et d'ailleurs ça sera une vente officielle de la rdc lorsque vous refusez à condamner c'est lui qui agresse le pays que dont toi tu veux être chef de l'état voyez-vous simplement puisque vous avez deux ou quatre intérêts économiques avec lui mais c'est toute une nation que vous mettez en danger c'est toute une nation et nous nous regrettons ces jeunes congolais qui se livrent dans cette philosophie bien conçue et bien travailler ailleurs qu'eux-mêmes ne parviennent même pas à comprendre puisqu'on est dans deux petits 100 dollars on lui paie à manger on lui paie à boire on lui donne une femme on l'achète une maison on l'achète un département et là il croit il est déjà au standard c'est le cas d'un fils d'un policier monsieur j'aime pas même pas citer son nom un petit eliezer comme ça il est où non il a été il est exilé je crois qu'il est en allemagne aujourd'hui c'est un exilé il dit qu'il est poursuivi puisqu'il défend la cause rwandaise que non les jeunes de différents mouvements citoyens le traquent mais moi je crois devons lancer un appel et notre appel c'est à tous ces fonctionnaires de l'état à tous ces fonctionnaires ces travailleurs dans des ong à toutes ces personnes ces musiciens c'est là qui s'appelle influencer à tous ceux là qui veulent devenir politiciens parce que ça m'aide pas souvent la tête c'est qu'aujourd'hui puisqu'on a compris que les rwandais avaient mettre beaucoup d'argent sur angers pour écriter certains jeunes députés si il parvenait demain à passer ils auront d'autres missions voyez vous et nous apprenons que les rwandais va financer beaucoup beaucoup nous sommes en train de travailler à rage pied et lorsque nous et si nous parvenons à les découvrir nous allons les remettre à la place publique maintenant moi l'appel que je lance aux gens et de comprendre n'il n'est vivant éternellement c'est le dieu éternel moi demain je peux partir mais nous le disons l'égo est lancé nous n'avons pas de conflit avec la population rwandaise mais nous avons le problème avec les régimes de kagame ce n'est pas que comme moi je ne suis pas politicien que je ne peux pas dénoncer l'agression de mon pays fait face c'est pas puisque moi je ne suis pas chef de l'état que je ne peux pas combattre pour mon pays tous ces jeunes qui sont dans la brousse pour protéger l'intégrité du territoire national avec notre armée nous vous disons vous qui avez déjà accepté d'aller de l'autre côté que nous n'allons pas baisser garde que vous nous diabolisez d'extrémistes que vous nous diabolisez de tous les mots que vous nous appelez même je ne sais pas qui quoi génocidaire ref de l'air niatoura mai mai je ne sais pas quoi nous n'allons pas baisser garde comme je vous ai dit qu'il y a distribution des tâches ces gens on leur a distribué des tâches il y a a dit ça vous allez dire que non lui c'est un fils de génocide si tel a dit ça vous allez dire que lui c'est tel tel il est payé par la diaspora il est payé par les régimes il est fait quoi nous allons à cimer c'est notre terre que nous protégeons si vous vous allez vous liguer pour venir déstabiliser la rdc nous allons aussi nous lier pour protéger notre terre alors on finit on revient sur calais espoir et mobilisation la mobilisation se poursuit nous devons en tout cas faire tout pour aller assister nos compatriotes qui sont restés dans les calais après la catastrophe qui a coûté la vie à plus de 400 personnes faisant aussi plus de 5000 disparu alors il ya déjà et moi qu'on a lancé un appel et au patriotisme à la mobilisation d'un fonds ça dépendra en tout cas de ce qu'on va trouver alors ça c'est parce qu'on m'a espoir et quelles sont les démarches on va être cher ami nous vous tendons encore la main cher ami c'est aussi notre degré du patriotisme excusez tous nous avons nous avons besoin quand même que quelque chose non que qu'une bonne histoire puisse se passer dans notre vie et lorsqu'il ya une histoire mauvaise on ne peut pas nier quand même celle là qui a été victime de cette histoire notamment nos compatriotes de calais il faut leur montrer quand même que nous sommes toujours ensemble ces enfants que nous refusons d'assister peut-être devas aller nous de demain peut nous remplacer demain peut-être qu'il ya parmi ces enfants l'inde qui a les talents qui majeurs et l'inde qui est meilleur que moi mais si on les laisse comme ça d'aimer ils risquent de tomber dans les filets de ses agresseurs et les agresseurs vont les façonner et d'aimer il va utiliser ce talent contre nous de même que d'aimer ces enfants que nous refusons d'assister demain certains entre eux peuvent devenir des enfants de la rue supplément puisque il avait manqué qui les assistait voire même ils peuvent mourir puisqu'il manque quoi mettre sous la dent et voir comment est-ce que ils sont soignés quand même ça fait mal non nous avons d'abord besoin de vivre et de non vivre pour assister nos compatriotes si vous pouvez trouver une bâche donnez nous allons amener si vous pouvez trouver même un pantalon un pagne une chemise un soulier babouche tout ce que vous pouvez trouver sur vous même si vous l'utilisez plus donnez nous allons amener à nos compatriotes décalés si vous pouvez avoir même un kilo de farine comme a fait notre serre et qui est loin de nous quand même qui a donné il nous avait dit un kilo de céréales mais la serre a envoyé 50 dollars donnez nous nous allons amener à nos compatriotes décalés si vous vous êtes dans cette ville de goma ou bien si vous êtes à l'extérieur de la république ou bien à kichassa ou partout ailleurs nous sommes si les plus de 143 9 90 66 42 08 si vous allez envoyer sur western union nous sommes espoir mouinouka vous pouvez envoyer là bas si c'est sur monogramme western union ria autre vous pouvez envoyer là bas et nous allons récolter et envoyer à nos téléspectateurs mais nous mêmes nous allons être sur terre nous sommes si les plus de 143 9 90 66 42 08 pour finir vous rappeler de ceux qui ont déjà contribué et ce qu'on a déjà eu et la fin parce qu'on compte y aller probablement des bijoux en fait nous avons déjà récolté 100 $ 100 $ 100 $ et on peut présenter même les bordereaux mais pour des réseaux confidentiels puisqu'ils ne font pas exposé nos bienfaitaires aussi il ya deux personnes qui nous ont envoyé cet argent il ya et ce sont des moments vous voyez vous sont des moments auquel non mais hier j'ai récit l'appel d'un compatriote qui a dit qu'il peut aussi réagir des moments à l'autre nous attendons peut-être il peut envoyer au delà de ce que nous pensons peut-être voilà mesdames et messieurs de nous avoir regardé un bon mercredi à tous et à toutes et ce parmi nous car il était là notre invité merci de nous avoir regardé soit merci d'avoir été merci pour l'invitation nous donner une mise en garde à tous ceux qui pensent qu'il bonjour ils parviendront à déstabiliser la rdc nous sommes plus la génération là qu'on intimider et la génération va fuir nous sommes plus la population de l'rcd nous sommes plus la population du cndp nous sommes plus la population de 2000 2013 nous sommes une génération consciente une génération qui a une autre philosophie n'est pas partager la politique de ce que dit ne peut pas faire des toits un traître contre votre patrie ce que dit partira le congo va rester et nous devons mobiliser tous nous interpellons aussi nos députés nos ministres vous élite l'est de la rdc vous devriez être nos exemples nous devrions vous voir vous armer nous devrions vous voir prendre part à des combats que vous voir réclamer vos émoluments et d'abord nous on se disait nous sommes dans une nation agressée nous sommes dans une république en guerre et nous nous donnons toujours les mises en garde à tous ceux là qui ne veulent pas que nous puissons améliorer notre arme merci c'est que nos députés nos députés de l'est de l'ouest vous devriez vous mettre tous d'accord soit de ne plus recevoir vos émoluments pour voir quand même même si vous disiez voilà si nos députés se disaient nous nous comprenons que les pays est en guerre nous voulons la paix une fois pour toutes ils sont 500 députés et s'ils reçoivent les vingt-cinq mille 35 mille je ne sais pas alors c'est c'est beaucoup d'argent on peut on peut on peut on peut trouver des tanks on peut trouver quelques tanks on peut trouver quelques camions on peut trouver quelques munitions nous ne sommes plus sous embargo tous on a manifesté pour que l'embargo soit levé mais nous ne sommes pas jusqu'à la mesure de doter des démunitions des armes sophistiquées pour notre armée nous saluons également s'il vous plaît pour finir nous saluons les déplacements du président Kisekedi qui séjourne en Chine je sais que c'est un déplacement qui va et qui doit être bénéfique pour le Congo en tout cas c'est la diplomatie agissante en marche merci mesdames et messieurs nous disons au chef de l'état le Congo a pris des dettes pour des futilités mais prenons des dettes si nos députés ne veulent pas céder leur argent prenons des dettes pour de pour la bonne cause on peut s'endetter pour que le Congo est une armée moderne dépassé des minutes merci bye bye bonne journée à tous et à toutes